Bonjour à tous, comment allez-vous ? Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo du mois de mai, la dernière vidéo du challenge de vidéos que je m'étais imposée au mois de mai et je suis heureuse de dire que voilà, c'est la fin et que j'ai réussi plus ou moins ce que j'avais décidé d'entreprendre puisque j'ai effectivement sorti une vidéo par jour. Ça n'a pas forcément été facile dans le sens où quand je suis rentrée en France, j'ai plus eu la fibre puisque je vis un petit peu dans un patelin perdu apparemment qui n'a pas encore la fibre. Donc le truc c'est que mes vidéos mettent 8h à s'uploader alors qu'en Irlande elles mettaient 10 minutes. C'est beaucoup plus compliqué du coup ça demande beaucoup plus d'organisation puisque je devais prévoir une journée à l'avance etc. toute l'après-midi où la vidéo charge, c'est très 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 chiant. Je suis super contente d'avoir réussi à faire ce challenge. Je suis contente parce que du coup ça a permis à des personnes de me découvrir parce qu'à force d'être sur Youtube et de sortir des vidéos tous les jours, ça a peut-être fait remonter un petit peu mes vidéos. Vous savez que pendant ce mois de mai on a dépassé les 1400 abonnés et ça me fait très très plaisir. Voilà tout simplement. C'est quand même beaucoup de boulot et je me suis rendu compte qu'à certains moments j'avais l'impression de faire des vidéos pour faire des vidéos, c'est-à-dire pour meubler parce qu'effectivement faire 31 vidéos en un mois c'est un peu compliqué au niveau de l'inspiration et même de la qualité des vidéos puisqu'il y a certaines vidéos dont je suis très fière, des vidéos qui m'ont beaucoup plu et d'autres vidéos où je me sentais un peu forcée de le faire pour avoir une vidéo pour le jour d'après donc c'est un peu dommage, voilà ça n'engage que moi. Effectivement je serais contente de revenir à un rythme beaucoup plus cool et beaucoup plus chill, voilà, pour les mois à venir. Je vais vous dire certaines vidéos qui ont bien marché, les vidéos qui ont le mieux marché et après je vais vous dire les vidéos que j'ai préférées tourner et c'était pas forcément les mêmes, c'est ça aussi que je me suis rendu compte. On a le book haul, les book hauls ça marche toujours beaucoup. On a le top 10 des couples YA. On a les Monthly Wrecks et je vais donner l'autre book haul à bien fonctionner. Une date lecture, le haul de Londres, la palle du mois de la fantaisie et le 30 before 30. Et alors dans ces vidéos, voilà, ces trentaine de vidéos, celles que j'ai préférées tourner, on a le 30 before 40 que j'ai beaucoup aimé. Le haul de Londres, j'ai beaucoup aimé le tourner parce que c'était vraiment pas prévu et voilà, j'ai été super excitée à l'idée de le faire. Moi j'aime bien mes travel diaries, donc mon travel diary d'Amsterdam, celui de Londres, celui de l'Irlande, c'est les trois que j'ai préférées tourner aussi. Ma review de Children of Blood and Bone, je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup, beaucoup prendre un seul livre et en faire la review pendant la 10 minutes, 11 minutes que j'ai parlé seulement du livre. Et je me suis rendu compte que ça me manquait beaucoup parce que j'aime bien le format des update lectures mais j'aime bien aussi parler d'un seul livre. Et c'est pour ça aussi que j'ai beaucoup aimé faire la discussion sur le pouvoir de la relecture, c'est une de mes vidéos préférées que j'ai tournées depuis le début de ma chaîne. Et étrangement, c'est pas celle qui a eu le plus de vues, voilà, donc les choses ne vont pas forcément ensemble. Ma discussion sur l'introversion, toutes mes vidéos de pop culture sur, par exemple, Ghost Whisperer, j'adore faire des vidéos de pop culture. Mon unboxing de la Fairy Loot, j'ai beaucoup aimé. La discussion avec ma sœur sur 13 Reasons Why 2. Et le truc, c'est que les vidéos que j'ai préférées tourner n'ont pas forcément fait le plus de vues. C'est quasiment le contraire en fait. Les vidéos que j'ai entre guillemets le moins aimées tourner sont celles qui fonctionnent bien, qui marchent bien et que je savais que les personnes de ma chaîne voudraient regarder. Et certaines vidéos que moi, j'ai aimées tourner et que, en fait, je me suis rendu compte que c'était pas forcément celles qui étaient intéressantes pour les personnes qui me regardaient. Donc c'était un petit peu le dilemme, un petit peu la remise en question ce mois de mai puisque, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse ? Des vidéos que les gens ont envie de regarder mais qui me plaisent pas à moi ou des vidéos qui me plaisent à moi mais que les gens n'ont pas forcément envie de regarder. Voilà. C'est un petit peu le dilemme et c'est aussi pour ça, ça m'a confortée dans mon idée de prendre un mois de vacances au mois de juin, un mois de vacances de YouTube et de me concentrer sur, voilà, mes lectures et puis de faire juste une pause, juste une pause de YouTube. Je serai toujours active plus ou moins sur Instagram parce que je suis déjà pas très active en règle générale. Je poste une à deux fois par semaine seulement mais voilà, je serai toujours active sur Instagram et les autres réseaux sociaux genre Livradict, Goodreads, etc. Mais c'est vrai que là j'arrête un petit peu YouTube pour un mois seulement et de toute façon cet été, souvent l'été quand même c'est pas la période où le plus de personnes regardent les vidéos. Donc je pense que je ferai une seule vidéo par semaine cet été, ça dépend de mon inspiration, de mon envie aussi. Je vous remercie de m'avoir suivi dans cette folle aventure d'une vidéo par jour. Ça m'a fait très plaisir de voir que certains regardaient, certains, certaines regardaient chacune de mes vidéos chaque jour. Et franchement ça m'a mis du baume au cœur et merci d'avoir fait ça. Voilà, c'était super chouette de traverser ça avec vous. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, c'est tout pour cette vidéo et on se dit au revoir pour un mois de vacances. On se retrouve au mois de juillet, j'ai déjà pas mal d'idées de vidéos à vous présenter. Donc j'ai hâte au mois de juillet. En attendant une prochaine vidéo, lisez bien, amusez-vous avec vos lectures et bisous ! Sous-titrage ST' 501